Bonjour à tous et en particulier à mes élèves, je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle leçon de classe inversée. Êtes-vous prêts ? Alors accrochez-vous ! C'est parti ! Aujourd'hui, nous allons apprendre à utiliser la monnaie. Alors évidemment, il ne s'agit pas de cette monnaie-là, car notre pays, la France, fait partie de l'Europe et en Europe, on utilise la monnaie qui s'appelle l'euro et dont voici le symbole. On trouve 7 billets de valeurs différentes allant de 5 à 500 euros ainsi que 8 pièces allant d'un centime d'euro à 2 euros. Mais pour le moment, nous n'allons travailler qu'avec les billets de 20 euros, 10 euros et 5 euros et les pièces de 2 euros et 1 euro. Pour faire la différence entre ces deux pièces, c'est simple. La pièce de 2 euros est plus grande, elle est dorée au centre et argentée à l'extérieur. Pour la pièce d'un euro, c'est l'inverse. Elle est donc plus petite, argentée au centre et dorée à l'extérieur. Rendez-moi mes pièces ! Au voleur ! Qui a fait ça ? Ah, je suis sûr que c'est encore une farce de Bounty. Je vais aller vérifier sur internet. Je tombe sur une photo de nous dans le jardin ainsi qu'une photo de sa dernière grosse bêtise. Visiblement, il n'y est pour rien dans la disparition de mes pièces. Par contre, je découvre qu'il aimerait un nouvel os. Pour me faire pardonner de l'avoir accusé à tort, je décide donc de me rendre dans une animalerie à la recherche d'un os pour Bounty. Bonjour madame ! Bonjour monsieur ! Pourriez-vous me dire combien coûte cet os, s'il vous plaît ? 8 euros. Merci beaucoup. Je dois donc acheter un os qui coûte 8 euros. Je regarde ce que contient mon porte-monnaie. J'ai un billet de 5 euros, une pièce de 2 euros et une pièce d'un euro. Pour savoir si j'ai assez d'argent dans mon porte-monnaie, je vais te proposer deux méthodes différentes. Mais tu as le droit d'imaginer une autre façon de faire. La première méthode consiste à compter en dessinant des points sous la monnaie en fonction de la valeur du biais ou de la pièce. Par exemple, 5 points sous le biais de 5 euros, 2 points sous la pièce de 2 euros et 1 point sous la pièce d'un euro. Ensuite, il ne me reste plus qu'à dénombrer les points dessinés. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. J'ai donc 8 euros. Cette méthode est sûre, mais elle est lente. Pour aller un peu plus vite, je peux utiliser une petite astuce. Je vais surcompter. Pour cela, je vais mettre le plus grand nombre dans ma tête, ici le 5, et compter à partir de ce nombre. 5, 6, 7, 8. J'ai donc 8 euros. Découvrons maintenant la deuxième méthode que tu peux utiliser. Celle-ci consiste à faire un calcul en additionnant les valeurs de tous les biais et toutes les pièces. Ici, je peux donc calculer 5 plus 2 plus 1 égale 8. Cette méthode est plus rapide, plus efficace et doit donc être utilisée en priorité. Les deux méthodes nous prouvent que je possède 8 euros dans mon porte-monnaie. J'ai donc assez d'argent pour payer la vendeuse et acheter l'os pour Bounty. J'ai eu droit en plus à un joli paquet cadeau. J'en connais un qui va être content. Retour à l'école. Nous avons un problème et je compte sur toi pour m'aider à le résoudre. Le petit garçon dit qu'il a moins d'argent que sa soeur parce qu'il n'a qu'un biais et une pièce alors qu'elle, elle a plein de pièces. Selon toi, quel enfant a le plus d'argent ? La fille ou le garçon ? Tu peux écrire ton prénom et la réponse sur une petite feuille que tu pourras déposer lundi à l'école dans la boîte prévue à cet effet. Je vais désormais t'aider à trouver la réponse. On va commencer par la fille en utilisant la première méthode, c'est-à-dire compter. Je dessine les points sous les pièces et toi, tu vas les dénombrer. Tu es prêt ? C'est parti. Un, deux. Tu peux écrire la réponse pour ne pas l'oublier. Autour du garçon désormais. Ici, tu vas utiliser la deuxième méthode. Tu vas donc calculer. Il possède un biais de 10€ et une pièce de 2€. Tu peux donc effectuer le calcul 10 plus 2. Là encore, n'oublie pas d'écrire la réponse. Tu viens donc de trouver combien posséder chaque enfant de deux façons différentes. Tu es donc capable de dire lequel des deux a le plus d'argent. Alors, de qui s'agit-il ? De la fille ou du garçon ? C'est l'heure du bilan. Pendant que je range, pense à ce que tu as appris aujourd'hui. Alors, que faut-il retenir ? Tout d'abord, en France, on utilise l'euro parce que la France fait partie de ce qu'on appelle la zone euro. Ensuite, et c'est très important que tu te souviennes de ceci. Tous les biais et toutes les pièces n'ont pas la même valeur. Ainsi, 5 pièces d'un euro, c'est pareil qu'un biais de 5€. Enfin, pour savoir combien d'argent tu possèdes, on a découvert ici deux méthodes. La première consiste à compter en dessinant des points selon la valeur de la pièce ou du biais. Par exemple, deux points pour une pièce de 2€ et dix points pour un biais de 10€. La deuxième méthode, c'est de calculer en additionnant les valeurs de tous les biais et toutes les pièces. Par exemple ici, 5 plus 2 égale 7. Et toi, quelle méthode préfères-tu utiliser ? Comter ? Calculer ? Ou utilises-tu encore une autre façon de faire ? Merci d'avoir suivi cette nouvelle leçon de classe inversée sur l'utilisation de la monnaie. Nous jouerons à l'école au jeu de la marchande. Il est l'heure pour moi de vous dire au revoir et de partir à la recherche de mes pièces disparues. Je me demande vraiment où elles peuvent bien être. Ah. creaturephyse ... ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501